Notre prochaine conférence est par Guinness et elle s'appelle la Technopolis, dénonçons les Safe Cities. La traduction sera assurée aujourd'hui par Corfury et DBZero et vous pouvez nous faire des retours sur la traduction sur Twitter, à C3Lingo ou avec le hashtag C3T. Vous en avez peut-être entendu parler, en France, de plus en plus de villes mettent en avant une forme de Safe Cities ou de Smart Cities qui sont basées sur une surveillance omniprésente et c'est ce sur quoi la nouvelle campagne de la quadrature du net veut combattre. Donc merci d'applaudir Guinness qui va vous présenter cette nouvelle campagne. Alors, merci à tous d'être venus me voir et bonjour à tous. Je vais vous parler des Safe Cities, les risques dans la société et les nouvelles campagnes qu'on a commencé avec la quadrature du net qu'on appelle Technopolis, les outils qu'on prépare pour combattre l'utilisation de la technologie pour la sécurité dans les villes. Alors, comme le Hérald a dit, je fais un doctorat en informatique. Je fais partie de la quadrature du net et je suis le genre de personne qui n'aime pas du tout voir des caméras de sécurité quand je suis dehors. Ça, ce que vous voyez là, c'est ce dont on parle, les grands écrans, le contrôle partout, les caméras de sécurité, les micros, les drones, toutes ces choses qu'on voit les maires en France utiliser ou essayer d'utiliser avec la police pour sécuriser les villes. Je vais commencer avec une observation. Tous les projets qu'on a vus en France pendant les deux dernières années qui sont en train d'être créés dans les villes comme expériences. Il y a beaucoup de projets, comme j'ai dit, comme par exemple dans le sud de la France, dans les villes de Nice et de Marseille, les villes essayent de rajouter des reconnaissances faciales pour savoir exactement qui rentrent dans les lycées et à quel moment. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que ça va aider à savoir s'il y a des gens qui rentrent dans les lycées sans être autorisés à rentrer dans ces lycées. À Nice aussi, le maire de la ville essaye d'utiliser une application Android qui s'appelle Reporty. Le but de cette application, c'est d'appeler la police directement en vidéoconférence et en utilisant la localisation pour que la police voie directement tout ce qui se passe, pour plein de raisons différentes. Plus récemment, dans la ville de Saint-Etienne, on a entendu parler d'un gros projet de quartier sécurisé avec des micros, avec des drones, avec des caméras automatiques. À un moment, ils ont rajouté de la police dans les quartiers. Donc j'ai parlé de reconnaissance faciale. On a essayé, quand on a entendu parler de ce projet, de l'arrêter. On a commencé à essayer d'attaquer légalement les villes et les lycées. Alors ce qu'on a réussi à faire, c'est que ça a été rapporté. Mais il y a quelques mois, on a été alerté que les portails, au final, ont été déjà installés. Ils ne marchent pas, mais ils sont déjà installés. Et apparemment, ils vont commencer à être installés en septembre. L'application Android s'appelle Reportee. C'est une application qui permet de collaborer avec la police directement. On peut appeler la police avec un bouton directement. On peut envoyer de la vidéo en live et leur envoyer des photos. On peut envoyer la localisation et envoyer plein d'autres informations à la police. Nice a déjà une densité assez énorme de caméras, la plus haute en France. Donc à peu près 200 000 caméras. Donc c'est à peu près une caméra par 27 km². Alors on va parler maintenant de la ville de Marseille. Ils ont voulu monter un observatoire de Big Data. Leur but était de donner des analyses prédictives à la police pour voir ce qui allait se passer le lendemain, basé sur ce qui se passait la veille. Ce qu'ils voulaient faire, c'était agréger les données de partout. Donc les trafics, le temps, les données des pompiers de la justice, des caméras vidéo, des appels qu'ils recevaient. Ils voulaient aussi envoyer ce que les gens d'utiliser directement. Donc par exemple, envoyer son message, envoyer son niveau de stress et sa localisation. Ça qui est envoyé par les gens directement. Et ils vont aussi utiliser les données des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Et ils veulent utiliser ça, toutes ces données qu'ils récupèrent. Ils veulent utiliser de l'intelligence artificielle pour prédire directement ce qui va se passer et donner ces informations à la police. Et ce qui est un peu terrifiant, je trouve, c'est qu'ils travaillent pas juste entre eux en France, mais ils travaillent aussi avec des entreprises comme Thales et Engie. Et ils créent des contrats énormes à ces entreprises. Et elles leur donnent accès à ces entreprises à une masse de données énorme. Dans la ville de Saint-Etienne, dont j'ai parlé un petit peu avant, ce qui a été installé, c'était plus... Alors ils voulaient des micros qui détectaient les sons bizarres et qu'ils les documentaient. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être si on fait des trous, s'il y a des chiens qui aboient, ou si on entend du spray de peinture, de graffiti, enfin tout ce qu'on dit qui n'est pas un son normal. Et si nécessaire, ils vont utiliser des drones automatiques ou des caméras de surveillance pour voir si c'est nécessaire ou pas d'envoyer une patrouille de police ou pas, pour voir s'il y a vraiment un problème là où ça a été détecté. Alors évidemment, tout ça, c'est enregistré et la plateforme de données garde toutes les données. Donc ils peuvent agréger toutes ces données pour entraîner une intelligence artificielle, pour avoir des analyses plus précises de ce qui se passe et de dire qu'est-ce qui est vraiment un son qui est bizarre ou qu'est-ce qui est un son qui est plutôt normal. Ils ont des mots un peu business qu'ils utilisent dans leur communication. C'est toujours les mêmes mots qu'ils utilisent dès qu'ils communiquent dessus. C'est la peur. C'est en direct. Ils veulent que les analyses soient en direct. Ils veulent que les réponses aux problèmes soient directes et infaillibles. Ils pensent que le big data, c'est une solution pour tout et qu'ils peuvent tout détecter, tous les problèmes, et ils peuvent créer une ville parfaite et calme grâce à ces données. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Et moi, personnellement, je ne me sens pas en sécurité quand je vis dans une ville complètement calme. Donc, la question que moi, je me suis posée avec les membres de la Quadratur du Net, c'est pourquoi on ne veut pas avoir ça dans notre monde? Et quels sont les impacts que ça peut avoir sur notre société et sur la façon dont nous, on vit dans notre vie de tous les jours? Alors, déjà, la France n'est pas le premier pays à avoir expérimenté avec des systèmes de ce style. On a déjà vu ça en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en particulier à Londres. Et ces expériences ont montré que ça ne créait pas vraiment des espaces plus sûrs. Par exemple, dans la ville de New York, les systèmes n'arrivaient pas à détecter les conducteurs en utilisant la reconnaissance faciale sur les ponts, qui était un des buts du projet. Dans la ville de Londres, il y avait bien plus de faux positifs dans la détection que de vrais positifs, ce qui a mené à des opérations de police absolument inutiles. Et de nombreuses personnes ont été arrêtées à cause de faux positifs. Donc, ce genre de technologie, on voit bien ici que ce n'est pas plus efficace que d'avoir des humains qui font cette recherche et qui s'occupent de surveiller les choses. On a aussi d'autres problèmes d'un ordre plus social avec ce genre de mode de vie basé sur la sécurité. D'abord, on sait qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet Hawthorne, qui est que simplement par le fait qu'on se sait observer, on change son comportement. Par exemple, quand je suis dans une ville et que je marche ou que je fais du vélo, si je vois des caméras ou si je vois des policiers dans la rue, je ne vais pas me comporter de la même façon que si je n'en vois pas. Pas de la même façon que s'ils n'étaient pas là. De plus, ça, il y a une inversion de qui doit prouver quoi, dans le sens où les gens doivent maintenant constamment prouver qu'ils sont innocents, au lieu d'avoir l'État qui doit prouver que quelqu'un est coupable. Et de cette façon, ça, ça change le travail de la police. Au lieu de combattre le crime, au lieu de protéger la population, la police maintenant s'assure que tout le monde se conforme à un modèle de société dans lequel tout le monde doit rentrer. Un modèle qui doit marcher pour absolument tout le monde. Et un dernier point important, qui est en particulier sur le sujet de l'intelligence artificielle et du big data, c'est qu'on sait que notre société a déjà énormément de biais. Comme par exemple, le monde occidental est généralement plutôt raciste, plutôt homophobe, plutôt transphobe. Et utiliser de l'intelligence artificielle qui est basée sur des données qui ont déjà ce biais, on a déjà vu, on a déjà pu prouver que ça, ça renforce ces biais. Et donc, utiliser ce genre de technologie pour sécuriser une ville, ça va mener à d'autant plus de discrimination, de ségrégation, et augmenter le gouffre entre les citoyens jugés bons et les citoyens jugés mauvais. Donc, la question est, qu'est-ce qu'on veut dans notre société ? Est-ce qu'on veut vraiment un big brother ? Ou est-ce qu'on veut vraiment de la surveillance constante, de la peur au quotidien, tout le temps ? Une peur d'être surveillé, une peur d'être observé ? On pourrait être arrêté parce qu'on a marché, pas de la façon dont ils veulent qu'on marche ? Ou parce que, je ne sais pas, parce qu'ils pensaient qu'on avait un couteau dans notre poche ? Ou qu'on était en train de prendre des photos de caméras de surveillance ? Ou bien encore, qu'on était assis quelque part avec un sweat à capuche et qu'on faisait quelque chose sur notre ordinateur ? Et qu'ils ne savaient pas ce que c'était, ça leur a fait peur ? Est-ce qu'on veut vraiment ce genre de quartier parfait qu'ils essayent de créer, ou qu'ils essayent en tout cas de nous vendre ? Qui sont des quartiers silencieux, qui sont des quartiers vidés de toute extravagance humaine, qui sont vidés de tout graffiti, qui sont vidés de tout aboiement, de bruit, de gens en train de faire du vélo ou de courir ? Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Et aussi, est-ce qu'on veut donner d'autant plus de données à ces grandes entreprises, comme par exemple Thales ou Engie, qui sont déjà très très friandes, ces deux entreprises, de données, et qui peuvent créer ce qu'elles veulent comme société en se basant sur ces données ? Parce que ces entreprises entraînent les intelligences artificielles, et donc elles choisissent la façon dont ces intelligences artificielles vont être entraînées et vont se comporter. Et ça, ça leur donne un contrôle, ça donne un contrôle à ces entreprises et à la police sur la façon dont les gens se comportent. puisque ces entreprises, maintenant, sont en fait celles qui choisissent ce qui va être signalé comme étrange ou dangereux. Donc, ces technologies comme ça, ça a le défaut de tout mettre au même niveau, que ce soit des problèmes météorologiques, un accident de voiture, un crime, une attaque terroriste. Tout ça, c'est considéré au même niveau de quelque chose d'anormal. Et donc, la question suivante, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut combattre ce genre de société, de modèle de société, qu'ils essayent de mettre en place, qu'ils essayent de nous forcer à accepter ? Il y a beaucoup de façons de faire ça. La première, c'est déjà de faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'essaye de faire ici, avec tous ceux d'entre vous qui sont ici. Le simple fait d'en parler, avec vos amis, avec vos voisins, votre famille, c'est déjà comme ça qu'on peut faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et avec ça, on peut essayer de bloquer ces projets, soit d'une façon légale, soit d'une autre façon. Et on peut essayer de travailler ensemble. Nous, on travaille surtout du côté français, puisque c'est surtout ce terrain qu'on connaît, que ce soit sur le plan de la loi ou de l'administration. Mais ce serait intéressant d'avoir d'autres initiatives qui vont dans la même direction dans d'autres pays et d'essayer d'avoir quelque chose de mutualisé entre ces initiatives, histoire de voir quels sont les projets qui marchent le mieux, les entreprises qui sont les plus utilisées, quelles entreprises essayent de vendre leurs produits à ces mairies, quel genre de produit et d'infrastructure ces entreprises essayent de vendre. Donc, au final, on est arrivé à cette campagne qu'on a lancée en septembre, le 16 septembre, qui s'appelle Technopolis. Techno comme technologie et police comme la police, bien sûr. Parce que c'est vraiment ce qu'ils sont en train d'essayer de créer. Donc, d'abord, on va travailler au niveau de la France, comme j'ai dit. Et on va essayer aussi de mettre à disposition différents outils. Notre idée, c'est vraiment de créer des actions décentralisées qui sont faites directement par différentes villes et que les outils puissent être utilisés directement par les gens dans ces villes-là pour bloquer ces projets. Pour discuter avec les gens, pour partager avec les autres comment faire pour bloquer les actions. Évidemment, partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quels sont les projets exactement qui sont en train de se installer dans les villes ? Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une start-up en France qui s'appelle MyMerry, qui est comme un MyCity, qui essaye de vendre une application Android et une infrastructure. et c'est en fait, on clique directement quand on est dans la ville pour installer quel type de contrôle on veut avoir sur la ville. Est-ce qu'on veut s'inquiéter des choses qui vont contre la loi ? Est-ce qu'on veut s'inquiéter des poubelles qui sont pleines ? Est-ce qu'on veut voir quand il y a des accidents de voiture ? Quand il y a des interventions sur certaines rues ? On veut voir où est-ce qu'il y a des constructions. Donc, ils sont déjà en train de vendre cette application. Elle existe déjà. Et ils l'ont vendue pour pas mal d'argent. Et ils le louent pour à peu près 5 000 euros par mois. Ce qui n'est pas énorme pour une ville de 10 000 habitants, par exemple. Et je vais maintenant décrire un peu les outils qu'on a créés nous-mêmes, ou qu'on est en train de créer, parce qu'on est encore en train de travailler sur certains outils pour la campagne. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est un manifesto. On l'a écrit il y a quelques mois. Et on l'a écrit en français et traduit en anglais. Ce n'est pas encore disponible. La version anglaise n'est pas encore disponible, parce que la version du site n'est pas encore traduite en anglais. mais ce manifesto décrit notre vision de ce monde que les gouvernements ont essayé de créer. Et pourquoi est-ce qu'il est dangereux, ce monde qu'on essaye de créer. Et qu'est-ce que nous, on voudrait voir ? Comment nous, on voit... Comment est-ce que nous, on veut voir ce monde, en fait ? Comment est-ce que nous, on voudrait un monde vraiment sans surveillance constante, parce qu'on pense que ça ne marche pas ? On a aussi un site internet qui est déjà disponible en ligne. Donc on peut y accéder directement à tous nos autres outils. Il y a quelques articles, par exemple, sur les nouveaux projets sur lesquels on... dont on a entendu parler, les actions légales et politiques qu'on a commencées, sur les victoires aussi qu'on a réussi à avoir, qu'on a réussi à bloquer la surveillance. Ou par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, la reconnaissance faciale, on a réussi à faire ça. Donc ça, on en parle. Et on donne aussi accès sur ce site à notre manifesto dont je parlais tout à l'heure. On a aussi un forum qui va bien sûr être là où tous les gens des régions de France peuvent discuter. Ils peuvent partager leur expérience sur la Technopolis. Ils peuvent partager leurs projets, les projets dont ils ont entendu parler. ils peuvent aussi partager ce qu'ils ont essayé de faire contre ces projets. Donc par exemple, parler aux maires, attaquer les projets de manière légale. Et toutes ces choses-là. Plein de choses qu'on peut faire. On a aussi un outil qui s'appelle UASI, qui est un logiciel qui permet de créer, qui permet aux gens directement de créer et partager des documents et des collections de documents pour créer des liens entre les différentes entités. Donc par exemple, on peut créer une entité qui est une ville et une entreprise qui va créer le projet. et donc ce projet et les actions qui sont faites et aussi les victoires qu'on a eues. Donc on peut faire des liens entre ça. Et on a un accès super facile à ces liens qu'on a créés entre chaque information et chaque donnée qu'on a vue. On peut facilement voir par exemple quelle entreprise vend quel type de projet. par exemple, est-ce qu'ils vendent des caméras de sécurité ? Est-ce qu'ils vendent de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'ils vendent des micros et des drones ? Est-ce qu'ils vendent un espèce de bundle avec tout dedans ? Donc c'est assez utile d'avoir cette vue directement sur tous ces projets. J'ai un peu oublié que j'avais écrit ça sur les slides mais voilà au final c'est ce que je viens de dire. Et le dernier outil dont je voudrais vous parler qu'on essaye d'installer ça s'appelle SecureDrop qui permet pour les gens en fait qui veulent partager des informations qu'ils ont récupérées sur des projets par exemple des expérimentations ou des projets privés qu'ils n'ont pas forcément connus en public. Si on connaît des gens qui travaillent dans ces entreprises par exemple pour faire ces initiatives donc SecureDrop c'est notre outil pour envoyer ces données qui ne sont pas connues en public c'est basé sur Tor et on donne un guide aux gens pour l'utiliser pour l'utiliser de manière sécurisée et évidemment on va aussi expliquer quels sont les risques d'utiliser cet outil pour partager des choses et quels sont les risques. Donc ce n'est pas encore disponible parce qu'on voulait le faire pendant le camp mais on n'a pas eu assez de temps pour le faire. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Ce sera disponible sur le site sûrement dans quelques jours pendant tout sera prêt. Si vous-même vous travaillez dans ces grosses entreprises n'hésitez pas vraiment à nous envoyer ces données privées dont vous avez entendu parler pendant l'entreprise si vous travaillez directement au gouvernement dans une mairie d'une ville et vous avez des informations sur ces projets n'hésitez pas vraiment on fait tout ce qu'on peut pour que SecureDrop soit sur Tor soit sécurisé avec tout ce qu'il faut et on fait tout pour que vous soyez complètement protégé quand vous nous donnez ces informations. Donc si vous respectez la façon dont c'est supposé être utilisé normalement vous vous devriez avoir aucun problème et vous allez rester complètement anonyme. Donc en conclusion c'est une plutôt grosse conclusion je vais faire un résumé ce que je voudrais voir dans les prochains mois. Alors ce que je disais c'est qu'on est au courant qu'il y a plusieurs autres projets qui se passent dans d'autres pays qui sont similaires donc j'ai parlé à des gens en Tunisie qui m'ont dit qu'il y avait d'autres projets similaires qui étaient en train de s'installer on est vraiment intéressés pour créer ces relations avec d'autres collectifs qui essayent de combattre ces projets qui combattent ces projets similaires dans d'autres pays et en fait on voudrait partager avec ces autres pays et ces autres collectifs nos expériences et on aimerait bien par exemple atteindre un niveau européen avoir des lois en Europe pour protéger contre ce genre de projet on sait que par exemple aux Etats-Unis il y a plusieurs villes et états qui essayent de bannir la reconnaissance faciale ou la reconnaissance faciale automatique donc on connaît quelques exemples de villes qui ne veulent pas ce genre d'outils on sait déjà on a déjà ce genre d'argument pour bloquer ce genre de projet donc voilà si vous trouvez des informations confidentielles ou si vous trouvez des défauts à certains projets ou si vous certains de nos projets si vous avez des retours à nous faire si vous savez comment éteindre certaines caméras de surveillance vraiment vraiment communiquez avec nous utilisez le hashtag Technopolis sur Twitter et aussi vous pouvez nous envoyer un email à contact arrobase la quadrature point net ou contact arrobase technopolis point net les deux adresses email sont disponibles et donc bien sûr la quadrature du net a un peu du mal financièrement à avancer avec l'argent qu'on a donc si vous avez un peu d'argent en plus n'hésitez pas à faire une donation même si c'est quelques euros vraiment c'est assez pour nous pour nous aider ça fait une différence je voudrais donc dire merci à tout le monde qui est ici et qui est venu m'écouter je pense que maintenant on peut aller aux questions merci beaucoup Guinness alors on a plein plein de temps pour des questions et réponses donc si vous voulez poser une question vous pouvez venir sur le micro de devant et au milieu de la tente venez au micro quelqu'un une question oui je me demandais si au cas où on n'arrive pas à combattre ça est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des pays en Europe qui n'essayent pas du tout d'infiltrer ce que les citoyens font désolé j'ai pas bien compris la question en fait je vais me demander si vous connaissez d'autres endroits dans lesquels le consulat ou le gouvernement local essayent de ne pas faire ce genre de choses de ne pas infiltrer la vie de leurs citoyens je n'en connais pas vraiment je ne connais pas de villes comme ça alors je sais qu'il y a des villes qui n'essayent pas explicitement de mettre en place des projets comme ça mais je ne sais pas s'il y a des villes qui essayent activement de ne pas pousser de ne pas pousser pour que des projets comme ça se réalisent sauf peut-être quelques villes en France dans lesquelles il y a des membres d'ONG qui défendent par exemple logiciels libres ou des choses comme ça et qui ont un certain accès aux maires ou au conseil municipal mais non je ne connais pas vraiment de villes qui soient des sanctuaires comme ça d'autres questions merci beaucoup et merci pour cette présentation et cette recherche que vous avez fait je me demandais quand on parle de la plateforme que vous avez fait pour donner des informations confidentielles je me demandais si vous vous aviez regardé des façons légales et utilisé des lois comme par exemple aux Etats-Unis il y a la liberté d'information par exemple les compagnies comme Thales et Palantir aux Etats-Unis ces entreprises vendent des données à d'autres entreprises donc en fait on peut au final faire une carte qui montre ce qui est fait et le montrer et mettre au courant les gouvernements Alors en France on a une loi qui permet aux citoyens et aux ONG de demander aux villes ou aux administrations tous les documents à propos d'un projet ça s'appelle OpenCADA et en ce moment on essaye on demande à beaucoup de villes de nous fournir ces documents c'est comme ça qu'on a pu obtenir toutes les données sur la ville de Saint-Etienne par exemple on a pu avoir plus de 500 pages de documents avec une description complète du projet qu'ils essayaient de mettre en place par exemple quand je parlais de la notion de bruit bizarre et les exemples de bruit bizarre quand je parlais à Saint-Etienne ça c'est une liste qu'on a trouvée dans ces documents on a aussi trouvé qui sont les administrations qui donnent de l'argent pour que des projets comme ça se concrétisent il y avait notamment la ville mais aussi la région le département pour la mise en place de certains projets comme ça on parle de somme en millions d'euros ici donc on peut avoir accès à ce genre de données ça prend un certain temps mais on a un employé à la quadrature qui travaille sur cette campagne qui a accès à un modèle de requête OpenCADA et qui peut du coup utiliser ça pour demander à de nombreuses villes des données et c'est pour ça quand nous on reçoit ce genre de document on peut tout mettre sur notre plateforme Oisid dont on parlait dont je parlais tout à l'heure et ça ça nous permet ensuite de créer tous ces liens et d'avoir ce partage d'informations Une autre question Oui Bonjour Je me demandais pourquoi est-ce que si vous ne voulez pas ça est-ce que vous préférez que quelqu'un fasse quelque chose de stupide ce n'est pas mieux de dire aux lycéens indirectement de changer ça est-ce que s'ils font ça au lycée ils vont le faire aux écoles primaires etc je me dis est-ce qu'avec ces technologies-là on se retrouve dans ces situations où toute la créativité est perdue en fait dès le plus jeune âge pour moi c'est ma motivation principale pour ne pas faire ce genre de choses juste parce que je sais qu'à la fin personne ne pourra avoir de créativité c'est si on continue à avoir ces projets par exemple en Chine ils importent ils prennent toute la créativité les premières ils sont obligés d'importer la créativité d'ailleurs parce qu'ils n'en ont plus en Chine alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis j'ai peut-être un peu oublié de parler de ces arguments mais c'est tout à fait vrai à l'heure actuelle les administrations se concentrent sur les lycées mais c'est vrai que ça va ensuite passer au collège et ensuite à l'école primaire c'est évident merci beaucoup pour cette présentation je vois totalement les safe cities comme étant quelque chose d'inévitable je suis complètement d'accord avec ce que vous dites mais du coup je me demandais est-ce que quelqu'un travaille vraiment sur le côté légal pour avoir les bénéfices de ces projets là mais pas les problèmes est-ce qu'on peut avoir par exemple les pompiers qui marchent mieux mais pas forcément les policiers qui marchent mieux alors à l'heure actuelle au moins en France il n'y a pas de cadre juridique autour de ces projets et c'est comme ça que certaines administrations peuvent tenir toutes ces offres et mettre ça en place parce que tout est qualifié d'expérience tout est à but expérimental officiellement nous on veut travailler sur un cadre juridique ou au moins fournir des idées de cadre juridique pour qu'effectivement les pompiers puissent travailler de façon plus efficace c'est utile que les pompiers aient plus d'informations mais peut-être pas à la police donc si quelqu'un a des connaissances ou une ONG a des connaissances sur comment établir un cadre juridique notamment je pense au niveau européen pour des projets de ce genre je pense qu'on serait extrêmement heureux de pouvoir travailler avec vous sur un projet comme ça la prochaine question oui bonjour et merci pour cette présentation alors ce qui m'intéresse c'est de savoir vraiment à quel point vous êtes connecté aux autres mouvements urbains comme par exemple les villes solidaires en Europe dont j'ai entendu parler alors je connais pas très bien ces mouvements à l'heure actuelle on essaye surtout de travailler avec des comités locaux en France et des syndicats qui essayent de combattre des projets de ce style par exemple dans le sud de la France il y a le syndicat des enseignants qui a essayé de combattre avec nous cette initiative de reconnaissance faciale dans les lycées et quand nous allons lancer la campagne officiellement le 16 septembre ce sera d'ailleurs dans un local de ce syndicat des enseignants et on essaye d'organiser plus de gens et plus d'organisation autour des projets de ce genre parce qu'on veut vraiment décentraliser ce combat donc chaque nouvelle relation chaque nouveau contact qu'on a chaque nouveau partenariat qu'on peut nouer avec des comités avec des ONG ou des mouvements pour nous c'est quelque chose qu'on apprécie énormément et qui nous est très utile Ok More questions Prochaine question Bon bah c'est fini on dirait plus de questions alors merci beaucoup pour cette présentation et bonne chance pour votre campagne et applaudissements s'il vous plaît Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501